parce que voilà merci allez ciao non en vrai plus sérieusement aujourd'hui je vous explique pourquoi un écran 144 hertz fera de vous un meilleur joueur et pourquoi vous en avez absolument besoin et même pas forcément pour le gaming mon contenu c'est ça deux vidéos et deux streams par semaine sur twitch et youtube le lundi et le jeu en bonus un stream une vidéo le week-end si jamais j'ai le temps patreon pour ceux qui veulent me soutenir et avoir mon contenu en avance un discord communautaire je mets pas mal de choses des packs des liens des guides et surtout toute la commune qui s'entraide donc abonne toi sur youtube sur twitch sur twitter bref partout si tu veux être au courant de tout avant tout le monde tous les liens sont dans la décembre que ce soit pas l'unique facteur qui joue dans le choix d'un écran donc il ya la résolution le type de panneau le temps de réponse le taux de rafraîchissement c'est quand même bien souvent perçu et surtout sur les joueurs compétitifs comme un gros facteur de choix d'un écran surtout 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 dans la scène e-sport en premier il ya l'argument de l'oeil humain qui voit pas plus que 60 secondes je tiens à faire taire le limite comme quoi l'oeil ne peut pas percevoir plus de 60 images par seconde l'oeil transmet des informations au cerveau mais une partie du signal visuel est altéré des fois pendant le processus donc il suffit il s'agit pas uniquement de ce que l'oeil peut percevoir mais aussi de ce que le cerveau peut traiter l'oeil reçoit le cerveau traduit l'image et donc ce que vous voyez c'est juste le résultat du cerveau qui fait son travail pour que vous voyez ce que ce que vous voyez vraiment des pilotes sur entraîné d'avions de chasse pour percevoir et identifier un avion à plus de 220 images par seconde appelons qu'ils vont à trois fois la vitesse du son 3500 km heure donc autant vous dire qu'il est largement capable de percevoir plus de 60 images par seconde néanmoins c'est pas toujours le cas de tout le monde et toute la population n'est pas égale en termes de perception visuelle si ça vous intéresse je vous listerai justement les sources directement dans la description comme ça pour la majeure partie des sources sur lesquelles je me suis appuyé pour produire cette vidéo vous les aurez directement et vous pourrez vérifier par vous même pourquoi justement c'est pas vraiment ça qui est important au final c'est pas vraiment le temps nombre d'images qui est important c'est surtout le temps entre les images c'est à dire le frame time pour comprendre ce que c'est je vous fais un petit cours simple et basique sur la vidéo vidéo un jeu peu important que c'est du contenu vidéo et une succession d'images très c'est une succession d'images très rapidement prise et qui se suit enfin qui se suit pour donner en fait un flux qui vous donne donc une vidéo quand je dis qu'il ya 60 fps et 60 frames per seconde donc 60 images par seconde peu importe vos fps si vous avez 600 frames soit et 600 fps et que votre écran à 60 hertz il vous affichera pas plus de 60 images par seconde même si votre pc il en produit plus 60 hertz égal 60 images par seconde pire encore si vous produisez trop d'image par seconde votre écran sera plus capable d'être synchronisé avec la carte graphique car c'est elle qui vous transmet les images à l'écran et donc vous allez avoir ce qu'on appelle du tearing donc c'est l'image qui se coupe en deux votre écran c'est un grand facteur limitant car lorsque vous êtes à 60 hertz le temps entre deux images donc le frame time c'est de 16,7 millisecondes c'est à dire que pendant 16,7 millisecondes l'image est la même et ensuite elle change à l'image suivante en 144 fps le frame time est d'à peu près 6,9 millisecondes soit presque trois fois moins qu'à 60 fps en clair place passer de 60 hertz à 144 hertz permet d'avoir un jeu qui est trois fois plus fluide du coup comment ça se traduit en fait concrètement prenons un exemple simple et concret par exemple quand vous êtes dans un jeu imaginons que vous visiez un ennemi qui se déplace entre deux images la position de l'ennemi elle va changer d'un coup plutôt que de manière graduelle et de manière un peu plus fluide vous avez donc beaucoup plus de chance de rater ou de pas voir certains certains détails qui sont subtils avant 60 hertz plutôt qu'en 144 je tiens à citer la vidéo de linus tech tips qui est ultra complète sur le sujet bien qu'ils parlent pas forcément que des taux de rafraîchissement mais sur et aussi et surtout des fps plus élevés après des semaines de tests tous conduit avec des caméras en ultra slow motion et en faisant appel à des joueurs professionnels tels que shroud ou grims je vous la mets en description si vous voulez la voir mais en gros si vous voulez le résumer grossièrement peu importe que vous soyez un gamer ou non plus vous avez de fps plus vous avez un taux de rafraîchissement élevé et plus votre temps de réaction sera bon et court et vous serez plus précis et plus rapide souvent durant leurs tests sur la caméra et donc à l'écran c'est à dire ce que traduit vos yeux en fait quand ils voient puisque la caméra voit ce que vous voyez aussi il pensait être directement sur les mines sauf qu'en fait au final il n'était pas du tout parce qu'en fait ce que l'écran montrait était déjà en retard par rapport à ce qui se passait réellement dans le jeu en revanche augmenter les fps peut déjà constituer un bon avantage car ça permet de réduire la latence et le lag grandement mais le combo taux de rafraîchissement plus élevé plus fps plus élevé c'est imbattable de plus un taux de rafraîchissement plus bas entraîne un flou d'image qui force à ralentir et à moins bien percevoir les images de ce fait avoir un taux de rafraîchissement élevé ça permet aussi d'obtenir une image qui sera plus claire et une qualité d'image en mouvement qui sera supérieure car elle restituera beaucoup plus de détails il ya le prix aussi également je vous parle beaucoup de 144 hertz mais il existe aussi des écrans à 240 hertz et 360 hertz pour certains bien qu'ils soient en théorie bien meilleur je trouve que le saut entre 60 et 144 hertz est bien plus grand et notable qu'entre 144 et 240 tant dans la pratique que dans la théorie et c'est surtout ça le prix des écrans à 144 hertz est devenu très attractif depuis qu'ils se sont pas mal démocratisé comptait à peu près 140 euros minimum pour un 144 hertz à 24 pouces et 200 à 250 pour un 27 pouces alors que pour un 240 hertz peut être très correct on monte déjà à 350 euros et pour les premiers prix et pour un écran vraiment de bonne qualité on est déjà dans les 450 euros ce qui est plutôt pas mal onéreux en termes de retour sur investissement moi je trouve que les 144 hertz sont bien plus intéressants du coup si on devait conclure plusieurs choses sont à retenir et très rapidement et pour vous expliquer en quoi un écran à 144 hertz vous sera bénéfique dans tous les cas oui votre cerveau peut percevoir plus de 60 hertz et vous verrez vraiment l'utilité d'avoir un écran qui peut afficher au delà 144 hertz ça permet d'afficher beaucoup plus d'image à la seconde et donc d'être plus précis ça vous permet aussi de réduire énormément la latence de votre écran et de votre pc par la même occasion donc ça vous permet d'augmenter la qualité et de réduire le flou de mouvement et surtout ça permet d'avoir un meilleur temps de réponse et donc d'avoir de meilleurs réflexes directement dans vos jeux et c'est surtout leur prix qui est très intéressant par rapport à des écrans qui sont à 240 ou 360 hertz c'est à peu près tout pour cette vidéo je vous mets tous les liens et les sources dans la description j'espère qu'elle vous a plu et si jamais vous voulez un peu plus savoir comment optimiser vos jeux ou comment optimiser vos sessions de jeu je vous invite à aller voir mes autres vidéos sur comment se tenir comment s'échauffer ou tout simplement comment tenir sa souris je vous les mets dans la description et vous les aurez à la fin de la vidéo je vous souhaite à très bientôt et passez une bonne soirée à 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 qu'à